Bonjour tout le monde, ici Skimmer pour une autre vidéo critique de Jacques-Lin et la 13e du Destin. Je viens de parler à l'attaque et je me suis rendu compte que je fournis plus que lui. Il n'est même pas capable d'écouter les vidéos à la vitesse que je l'ai fait. Je vais en faire une autre quand même parce que je sais que vous aimez bien ça même si vous ne les avez pas encore toutes écoutées. Alors c'est ça, je me suis arrangé pour avoir une fourrure d'ours comme j'avais dit qu'à je ferais. Donc on va aller parler à Joe, puis la fourrure d'ours et la tuque de loup. Là on les a, on va les enlever, on va enlever la tuque. Puis on va avoir la meilleure tuque, c'est la tuque d'ours. Oui c'est la meilleure tuque, la meilleure protection de J.P.Tachman. C'est excellent ça, on aime ça. Là on va voir si il y a autre chose à dire, une sphère de lumière et une sphère de ténèbres. Bon, là il me semble que, c'est ça, là j'ai la sphère de ténèbres, fait qu'il manque la sphère de lumière. Là c'est juste pour que j'essaie de trouver, hé ouf. Fait que là honnêtement, je ne me rappelle plus pas en tout de ce qu'est qu'il faut que je fasse. Donc je vais me promener à tout hasard, puis on va espérer, oh, ben oui regardons ça. On va espérer de tomber sur quelque chose, puis c'est bien parce qu'on tombe déjà sur quelque chose. C'est ça je pensais. Donc, vous avez remarqué cette créature, c'est Merlin, ben oui, il est tout cute. Même en battler de même, il est aussi cute qu'il est en vrai. Donc, ben c'est ça en fait, puis lui, en tout cas, tu sais, j'avais dit que Tophie était bon, mais... Lui, il pète la gueule solide Merlin, il est encore plus puissant, puis je pense que c'est lui qui donne la sphère de lumière, mais je ne suis pas certain. Oh, la sphère de lumière, et il donne aussi une marque, la marque du prêtre. Donc c'est ça, Tophie, puis... Oh, qu'est-ce qui se passe? C'était quoi ça? Je crois que ça venait de la montagne du destin. Ah, bon ben, j'imagine qu'il va y avoir de quoi la montagne du destin. Mais bon, c'est bien, parce que maintenant, on a la sphère de lumière, puis on a une nouvelle marque. Donc, ça, c'est bien, parce qu'on va pouvoir, on va l'équiper tout de suite aux garigies, qui ont la marque du sorcier, et la marque du prêtre. Puis je pense, c'est pas mal, on a pas mal de toutes les marques, là. Je pense qu'il y en a une qui est un peu meilleure, mais c'est tout. Fait que là, ça, ça nous donne quoi? Ça, bon, la guérison qui régénère, ce qui est bon, ça peut toujours être pratique si vous n'avez pas d'objet. Puis, qui réanime en avis, fait que vous n'avez même plus besoin d'auréoles, vous pouvez utiliser Résurrection, puis ça fait à la job. Donc, c'est bien, fait qu'on peut voir que la régie, là, il commence à avoir des attaques, une bonne variété d'attaques. Donc, ça, c'est numéro 1, en fait, on aime ça. Puis, on va aller voir Joe tout de suite, on les a, fait qu'on va profiter. Une sphère du chaos. Bon, fait que là, qu'est-ce que ça dit, ça? Pleine de lumière et de fenêtres, pleine de chaos. Bon, j'imagine qu'il a fait un mix, là, dans la définition des objets, en tout cas, whatever. Mais on va aller voir, parce que je ne suis pas sûr si c'est ça que ça fait pour la grosse shit là-bas, là, le gros cristal, là, où il est écrit roux. Je ne sais pas ce qu'il faut pour essayer de... Bon, c'est encore que ce n'est pas ça qu'il faut. Donc, ben, comme je ne sais pas à tout quoi faire, on va aller à la montagne du destin. De toute façon, ils ont dit qu'il y avait quelque chose à la montagne du destin. Fait que, ben, on va y aller. Là, c'est ça. Là, on commence sérieusement à achever le jeu. Même les quêtes annexes, là, on commence à avoir fait pas mal le tour. Ah, attendez, attendez, je vais shortcut, là, parce que il me semble que quand vous avez... J'ai fini de bat Frosty, vous pouvez aller voir Frosty Jr., puis il va dire quelque chose. Hey, j'ai entendu dire que tu as vécu mon cœur et que tu as fait toutes les quêtes dans ma mère. Ben, oui, en effet, c'est pour ça qu'ils ne sont plus là. Bon, c'est qui qui t'a dit ça? Big Fat Hamster. Ça, c'est vraiment une bonne blague, Darkman. Je l'avoue que je le trouve pas mal drôle. Bon, je suis Darkman, lui, il avait l'horreur, il ne trouve pas si drôle qu'à moi. De toute façon, je vais rentrer chez moi, viens me voir ça. Encore, bien. Tac, t'as fait plein d'erreurs, là. Bien, ça prend un S. Bon. Ah oui, c'est ça. Puis là, lui, Frosty Jr., OK, ça, c'est vraiment chill. Je pense que ça vaut la peine. Je vais retourner direct chez Joe. Je pense que ce qu'il fait, c'est qu'il vous téléporte. Fait que vous n'avez plus besoin de niaiser. C'est ça, il vous téléporte. Forêt, Jacques, Montagne du Destin. C'est merveilleux. On est déjà en Montagne du Destin. Fait que là, je viens de sauver une chance que je t'avais parlé tout de suite. On vient de sauver du temps. Fait que là, on va remonter la Montagne du Destin. Pour une énième fois. Donc, là, en tout cas, là, là, il me semble que, en tout cas, je ne veux pas vous casser de punch, là. Mais je pense que Jacques-Lin, il n'est pas encore mort. Parce que c'est pas connu, Jacques-Lin. Faut que tu le tues au moins 5-6 fois avant qu'il crève pour vrai. Et oui, vous avez dû voir dans le coin, vite, vite, là, qu'effectivement, Jacques-Lin, il était encore là. Donc, c'est ça. Et oui, vous le voyez, il est encore là avec des petites flammes. Fait que vous pouvez sauvegarder. Il vient évidemment avant le combat qui est assez dur. Donc là, il y a des cornes qui ont poussé, des ailes qui ont poussé. Puis là, il y a une espèce de lance, de whatever. Puis il se tient sur un gros morceau de garnote en feu. Là, attendez, je vais juste checker quelque chose. Vous autres, vous ne savez pas. Ok, non, c'est beau. Donc là, c'est Jacques-Lin infernal. Au début, vous avez Jacques-Lin. Vous avez Jacques-Lin puissant. Vous avez Jacques-Lin infernal. Donc, je suis épuisé de vous. Comment est-ce que tu peux être encore vivant? Vivant? L'harmonite me connecte en train d'affaires à la Terre. Mais qu'est-ce que tu pourrais comprendre? Fait que là, en tout cas. Fait que là, vous vous poignez contre lui, là. Whatever, là. En tout cas, c'est ça. Puis là, il est encore plus puissant que l'autre fois. Fait que là, je vais scriver le combat parce que je n'ai pas le goût de crever live. Puis là, vous obtenez une autre marque qui est la marque du Seigneur du Chaos. Non, non, non. Retour dans l'enfer. Point. Ha, ha, ha. J'ai une dernière connexion avec ce monde. Mais quelqu'un a failli la détruire. Fait que les potes. Dernière connexion. Le cristal que Bakshir voulait dessaler. Bon. Là, je ne sais pas si je peux le dessaler avec ça. Bon, en tout cas, whatever. Fait que équipez tout de suite la marque Seigneur du Chaos à Oye Régie. Ce qui va lui donner des nouvelles compétences. Ce qui est bien. Il va y avoir Excalibur. Ça, c'est très puissant. Lune aussi. Puis, Soleil aussi. Puis ça, ces attaques-là, c'est excessivement puissant quand vous utilisez Oeil du Mal en combinaison avec. Donc, ce que je vous suggère, c'est que vous utilisez Oeil du Mal. Ensuite, vous vous enchaînez avec Excalibur ou même Soleil. Puis ça, ça fait vraiment des dommages de fou. Excalibur avec l'Oeil du Mal, je pense que ça peut faire quelque chose comme 150 de dommages. Fait que c'est vraiment bon. En tout cas, c'est vraiment bon comparativement au point que vous allez dépenser pour l'attaque. Donc, c'est ça. Fait que là, on va retourner chez les Joe. Puis, qu'est-ce qu'il y a de bon à nous dire? Là, lui, on a oublié de te reparler. Avec cinq marques. Bon, bien, parfait. On aime ça. Fait qu'on va enlever la marque. Et voilà. Fait que là, vous vous parlez à Joe. Puis là, il dit qu'on les a. Puis là, il donne une autre marque. C'est un euro. Fait que c'est tout ça pour dire que, dans le fond, vous avez deux marques qui sont... Les deux marques, finalement. Fait que comme ça, chacune des personnages en a une. Là, lui, une taqueuse et une sphère du chaos. Je pense qu'on l'a, ça, déjà. J'ai déjà la sphère du chaos. Puis, j'ai la taqueuse. Fait que c'est merveilleux. Fait que là, il dit là, voulez-vous, objet, une taqueuse du chaos. Oh, mon Dieu. Ça va? Oui, c'est que je viens de créer l'arme la plus puissante possible. Vraiment, merci. Non, c'est moi qui te remercie. Remercie pas, franchement. Pour m'avoir apporté tout ce que j'avais de besoin. Mais là, je crois que je vais en reposer un peu. C'est quand même une puissance de créer de puissants objets. Oui, tu vas vraiment m'arrêter ce repos. Fait que là, bon, ça, c'est comme l'excuse pour dire plus d'objets. Mais oui, effectivement, il y a bien raison. C'est l'arme la plus puissante du jeu pour J.P. Takman. Fait que là, si on regarde des équipements, là. Taqueuse du chaos, c'est la meilleure. Tugdou, c'est la meilleure. Les gars, le gars, il... Vous pouvez pas les changer de toute façon. Il y a la marque, c'est la marque du Seigneur du chaos. Là, il y a Elvis. Je sais pas, je sais pas si c'est la meilleure. Mais vous en avez pas deux, malheureusement. Vous avez quand même la pimpe, qui est pas mauvaise. Donc, c'est un numéro un, finalement. Fait que c'est ça qui est ça. On va aller voir le gros Cristal. Parce qu'il y en a parlé. Fait que j'imagine que là, on peut lui péter la gueule. Puis là, il y a le Cristal qui dit, Jacques-Lin est presque mort. L'harmonique commence à l'abandonner. Je sais que vous détestissez un peu sur le monde. Les tirs de moi et Jacques-Lin n'auraient aucune chance de revenir. Nous allons faire ça vite. Oui, merci. C'est le Cristal qui dit merci de ma pétariale. Et oui, c'est l'élément roux. Donc... Comment je crois? Fait que là, vous vous battez contre le roux. Puis vous vous battez contre l'élément roux. Donc... Puis l'élément roux, là, si je me vois bien, il est puissant. Il est une attaque vraiment gossante. Fait que... En tout cas, je ne perdrai pas ma règle. L'attaque chaos, là, c'est vraiment bon parce que ça fait 150 de dommages sur tous les ennemis. Fait que c'est vraiment parfait. Fait que on va l'utiliser juste pour vous montrer qu'est-ce que ça fait. Bon, dans le fond, je pense que je ne vous ai même pas montré toutes les attaques. Fait que je pense que je vais faire ça. Ça ressort, je vais le montrer. Erase magic, bon, il n'y a rien là. Je vous ai expliqué qu'est-ce que ça fait. Parce que les attaques sont vraiment chill. Le cercle d'or, bon, ça ne vaut pas la peine. Mat, ça, c'est bon, ça. On va faire mat tout de suite, compétence. Sinon, on va pogner une chill, là. Soleil, ça va être bon, ça. Ouais, soleil, ça va être parfait, ça. Fait que là, regardez. Fait que là, vous faites l'attaque. Puis là, c'est ça. Fait que là, il ne pourra pas utiliser de... Regardez ça, comment ça fait du dommage. Cancer du roux. OK, ouais, c'est ça. Ça, c'est le cancer du roux. C'est la pire attaque ever. Il n'y a rien à faire avec ça. Ça gosse vraiment. Donc, c'est ça. Fait que là, maintenant, c'est ça que vous avez constaté. Vous ne pouvez plus l'utiliser. Fait qu'on va utiliser K.O. C'est tout, cette attaque-là est vraiment chill. On va utiliser... Quelle langue on pourrait faire? Bon, on va essayer l'une. Faire l'une pour la femme. Regardez ça, moi, cette attaque-là, comment c'est chill. Ça expose partout, là. Puis, ça fait vraiment du dommage. 150 à tout le monde. Fait que c'est... Ça fait du dommage. 62. Quand même pas si mal. Donc, c'est ça. En bref, fait que là... Pour tout de suite, ça va être ça. Donc, on va faire le skipper à la combat. Parce qu'on n'a pas le goût de crever. Puis, c'est ça. Vous remarquez que souvent, les... Ça empêche l'ennemi d'utiliser des compétences, mais... C'est parce que s'il décide, par exemple, de vous attaquer avec une compétence, il ne peut quand même pas s'en servir. Donc, ça va faire qu'il va juste perdre son tour. Fait que c'est pour ça que c'est vraiment bon, cette attaque, là. Pour aller à la calculatrice. Donc, et voilà. Terminé. Puis, là, j'ai encore le cancer du roux, mais c'est pas la fin. Puis, là, vous obtenez encore un bouclier de roux. Vous avez comme abusivement trop, là. Bon, en tout cas. Enfin, le monde est délivré de Jean-Clin. Fait que là, ça fesse de partout. Non! Jean-Clin est toujours... Fait que là, ça fesse encore. Ça fesse encore. Puis, vous voyez, les dommages se font un peu. Elle est de vainque pour la dernière fois. Puis, là... Le cristal de roux, il est fini. Jean-Clin, ça en est fini pour toi. Bon, OK. Fait que là, ça c'est chill. Fait que là, vous avez du tout élément roux, là. Fait que c'est une bonne chose, là. Ça, non plus, c'était pas dans le jeu à l'origine. Ne quittez-vous pas, là. C'est parfaitement normal. Bon, donc, on va retourner en montagne du destin. Parce que Jean-Clin, il est toujours en montagne du destin. J'imagine. Alors, on va retourner et péter la gueule. Puis, c'est ça, normalement, le Jean-Clin 2, c'est ça. C'était vraiment comme les dernières connexions, là, qu'il fallait vaincre. Parce que le premier film, normalement, il se termine après la première fois que vous avez buté Jean-Clin. Vous mangez la fraise, puis ça finit là. Mais, c'est ça. Le deuxième, c'est vraiment là avec les autres affaires. Mais, mettons, avec une petite liberté, puis des personnages de plus, là. Mais, ça, en tout cas, ça, c'est notre histoire. De toute façon, le film, je pense qu'on le finira jamais, là, si ça continue de même. Puis, oui, vous avez revu Jean-Clin, encore, qui est là. Mais, là, il est ambié en blanc. Il est ambié en pimp. Ça fait que c'est plus chill. Ça fait que, là, c'est Jean-Clin, il est suprême. Puis, il ne dit rien, en plus. J'étais vaincu. J'ai vaincu l'enfer et la haine. Tu as trois connexions. Plus rien, tu es relié à ce monde. Tu vas disparaître. Vraiment? Alors, pourquoi reviens-tu me voir? Parce que je sais que tu as l'intention de détruire ce monde avant qu'il ne te détruise. Je suppose que les gens, pareil, pensent pareil. Je ne suis pas comme toi. Vraiment dommage. Ils disent que lorsqu'on se rencontre, ils sont doubles. Ils sont doubles avec un petit. C'est signe qu'on va mourir. Je vais commencer à y croire. Et toi aussi, tu devrais y croire. Fait que, là, tu vois, c'est peut-être ailleurs. En tout cas, c'est un peu profond comme affaire. Puis, là, pour une raison quelconque, il est assis sur un trône. Bon, en tout cas, le personnage est chill. Fait que, je voudrais vous montrer aussi en tombe, là, que la compétence qui est vraiment cool. Fait qu'on va utiliser le mat en premier parce que sinon, je vais me faire tuer. Puis, je vais vous montrer Excalibur aussi, par la même occasion. Puis, là, ça, c'est des attaques vraiment fortes, là. Vous voyez, ça m'a enlevé quasiment la moitié de ma vie, là. Fait que, je vais utiliser les calculatrices dès le début si vous voulez avoir une chance de faire le plus de l'arrange possible. Donc, c'est ça. Déjà 87, puis avec l'œil du mal, je pense que c'est doublé. Donc, c'est numéro 1. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire Cercle d'or pour me healer moi. Puis, pour montrer un peu ce que ça fait, mettons, Vitalis, je vais commencer à revenir. Ça, je vais avoir un souci. Regardez ça, comment c'est chill comme animation. Fait que, là, voilà, régénéré. Fait que, c'est bon. Ce petit cercle d'or, ça vous régénère, on aime ça. Alors, compétence, on va utiliser Atome, qui est une excellente attaque aussi. Et, euh... Trou noir, disons. Donc, c'est ça. Là, il ne peut pas utiliser de compétence, mais s'il décide qu'il vous attaque, ça... Tu sais, il peut vous attaquer quand même normalement, là. Mais, là, une chance qui m'a manqué. Regardez ça, comment c'est chill quand l'attaque. Fait quand même pas de dommages, ici. Trou noir, 79. Bon, c'est pas si pire. Mais, en tout cas, c'est ça. Lui, il a vraiment beaucoup de vie. Parce que, si vous regardez, là, j'en ai fait du dommage. Puis, j'ai quasiment pas enlevé de vie. Fait que, ben, c'est pour ça que, sinon, la vidéo durera genre une heure, là. Ça, c'est ça, c'est s'il ne me plante pas. Fait que, on va utiliser tout de suite la skipper de combat. Je vais vous épargner ça. Mais, lui, il est vraiment tough. Puis, honnêtement, pour gagner, ça prend un peu de luck aussi, là. Fait que, là, c'est pour ça que vous gagnez full de cash, puis ben de l'expérience, là. Mais, en tout cas, vous n'en avez pas besoin, de toute façon. Étrange, je suis plus steak que ce que je pensais face à la défaite. Tu savais que t'as fait arriver. Ça doit. De toute façon, je n'ai plus la force de rester sur ce monde. Adieu, Jputakman. Fait que, lui, il recule. Puis, il tombe en bas. Puis, il explose. Adieu, Jacques-Claire. Fait que, là, ben, oui, c'est ça. Vous avez pété, là, Jacques-Claire. Fait que, vous avez terminé. Donc, c'est bien. Fait que, ben, on va utiliser tout de suite le retour chez les Joe, là. T'sais, tant qu'à niaiser. Fait que, on va aller sauvegarder. Puis, là, on va aller voir la belle cinématique de fin. Puis, pour ça, il faut retourner au village. Parce que, si vous vous rappelez, après la première fois, il dit de retourner au village. Fait qu'on va aller au début direct. Régler le problème. Comme ça, on va aller un petit peu plus vite. Peut-être qu'on va revenir un petit peu plus vite au village. Ben, j'espère, là. Quoi, je me suis peut-être allongé. En tout cas, whatever. Fait que, bon, combat contre des écureuils, là. Sur le 100%, vous donnez une attaque. Puis, il va... Oublie ça, les écureuils n'ont plus aucune chance contre vous, là. Il faut pogner une noix en passant. Fait que, ça, c'est bon. Une bonne noix, là, rentrer à ce niveau-là, là, c'est parfait. Donc, c'est ça. Bon, si je peux arrêter de ne pas aimer mes combats contre des écureuils, ce serait déjà pas pire. Bon, OK. On va aller voir. Je ne me rappelle plus qui il faut aller voir pour ça, par contre. Je pense que... Oh! Vous avez-tu vu ça? Un monobro! Fait que, là, il te demande monobro, te demande si tu veux un monobro. Fait que tu peux dire oui. Fait que c'est pour ça, la save que vous avez vue que j'avais un monobro, là. Si vous regardez les autres saves, vous avez un monobro. Fait que ça, ben, ça ne vous rend pas plus puissant, là, contrairement à ce que vous pourriez penser. Mais, en tout cas, c'est chill, là, ça me donne un gros monobro, là, mais ça cache un peu la tuque, là. Fait que, disons que je vais l'enlever, là. Fait que, c'est ça. Fait que, là, vous allez parler à ce doodle-là, je pense, puis c'est fini. Fait que, là, le chiptackman, il dit, alors... Puis, là, vous voyez les roues qui revolent. J'ai tué les roues! Là, vous ne l'entendez pas, mais il y a du monde qui a fait au 10, puis tout, 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 tout. Puis, là, ils sont super contents, puis tout. Fait que, là, puis il dit, ah oui, j'ai tué Jacqueline. Puis, là, on entend rien, puis il dit, ah, c'est bon. Fait que, en tout cas, le roue, finalement, c'est ça, le plus important. Fait que, là, il dit, rentrez, allons fêter ça. Fait que, là, alors, le chiptackman demande au garigier, alors tu viens. Il dit, non, je vais attendre un peu avant de rencontrer les villageois. Fait que, là, il dit, c'est sûr. Fait que, là, les deux se séparent, puis tout. Fait que, là, ils s'en vont boire une bière. Fait que, là, le chiptackman qui boit un bonhomme de neige. Il fait un tirage but dessus. Puis, là, il saute parce qu'il est content et il continue de le battre. On se dit, c'est sur la montagne du destin. Avec une belle petite doute, puis, là, Jacques-Lin qui est là, puis il y a un roue qui court d'un bord, puis de l'autre. Puis, là, après ça, vous voyez le joueur de hockey, le guerrier, Chignac qui arrive dans le cimitaire. Puis, là, vous voyez Joseph en haut. Il y a Joe l'écureuil, il y a Tuffy, puis il y a même Merlin qui sont là. Là, il y a Big Fat Parma, Big Fat Castor, puis il y a Karim qui arrive. Puis, il n'y a pas de Big Fat Hamster, là. Là, il y a Frosty Junior, un écureuil. Fred, puis, oh, il a regardé ça, il est dessus le banc de neige. Là, il y a Paul, puis le prof de maths. Puis, là, ils se regardent, puis ils font crime, ils sont pareils. Puis, là, ils font ça, en tout cas, ils continuent à regarder ça. Ça, c'est les boss du mini-jeu à Mario. Là, vous avez encore l'espèce de Joker, le Jester, je pense, ou ce que, whatever. Avec ses fantômes qui ont peur, puis qui se cachent. Puis, là, vous avez le dragon qui tombe dans la ave, qui se transforme en dragon en feu, puis en l'autre shit. Puis, là, vous avez Jacqueline suprême, puis l'élément roux. Puis, là, Jacqueline, il dit merci énormément. Fait que, là, on est comme... Fait que, là, J.P. Takman est comme, Ah, ces villageois sont vraiment gentils. Fait que, là, t'as, genre, le crichet qui saute par-dessus la rivière. Puis, là, vous voyez le sac IGA. Fait que, là, J.P., on a un problème. C'est quoi? Le roux, il... Il est encore vivant? Non, il est mort. C'est que... Il n'est même pas roux. Fait que, là, vous voyez, puis ben, non, il n'est même pas roux, comme dans le film. Fait que, là, ben, dans le fond, le roux que vous avez vu depuis le début, il n'est même pas roux. Fait que, en tout cas, c'est ça. Ça, c'est comme la joke de fin, là. Que vous rapprochez. Puis, là, on entend comme... Homme qui dit, j'ai donc eu raison de t'épargner. Fait que, là, il dit, fait quoi? Tu es encore ici? Ah, ben, tabarnam! C'est Baksugur! Tu ne croies-tu même pas que j'allais quitter ce monde sans avoir répandu le chaos? Je le rapprécie, oui. Ha, ha! Je vois que vous avez le pouvoir du chaos en vous. Cette marque. La marque du seigneur du chaos. Si vous n'utilisez pas cette marque pour répondre à chaos, je le ferai. Jamais nous te la laissons. Fait que, là, dans le fond, on se rend compte que c'est la marque qui est comme plus importante. Tu sais, il y a l'attaqueuse du chaos, mais non. Ça, ça fait 150 de dommages, mais non, on s'en tape. La marque du chaos qui fait juste augmenter un petit peu les stats, là. Ah, ça, c'est la plus importante. En tout cas, whatever. Fait que, dis, je sens sa puissance, je sens son aura. Ah, je n'ai pas besoin de la posséder pour la contrôler. Fait que, là, il commence à pleuvoir pour une raison quelconque. Enfin, la volonté du chaos sera exaucée. Fait que, là, ça expose partout. Puis, c'est comme... Ah, toute cette puissance. Fait que, là, je vous le dis à un moment donné, puis, il y a un homme qui dit non, je ne pense pas. Jacques-Lin! Mais, là, c'est Jacques-Lin qui dit Jacques-Lin. Tu penses que, là, qui s'est tropé, il a oublié de mettre Jupiter-Ackman. En tout cas, whatever. Je ne peux pas avoir un charlie, moi, tout, j'oublie des fois. Fait que, là, il s'appelle Prêtre. Fait que, je suis vraiment perdu. Mon guerrier Jupiter-Ackman, je m'avais libéré de la haine. J'ai donc l'intention de me repentir. Quelle tentative futile. Périssée. Fait que, là, vous vous battez contre... Il y a une shit weird, en fait. Il a même changé le... le Windows Skin. Fait que, là, c'est ça. Vous engagez le combat. Fait que, là, bon... Qu'est-ce que je pourrais... Je vais l'attaquer normal, pour le fond. Puis, là, compétence... OK, c'est ça. Les autres, ils n'ont pas changé vraiment de compétence comme telle. Sauf que... C'est ça. Fait que, là, c'est ça. Lui, Jean-Claire, là, maintenant, il y a plusieurs attaques. Il y a l'attaque de la Fraise du Destin. Ça, ça se régénère à 100% un allié. Ça, je ne sais pas ce que ça fait. Destructeur... Très puissante attaque sur un ennemi. Providence... Protection à tous les alliés. Puis, rédemption qui réanime tous les alliés. Fait que ça, c'est bon. Et du chaos... Back sugar chaotic... Mais du chaos... Et du chaos... C'est ça. Fait que, là, vous vous battez, dans le fond, contre trois ennemis en un, là, si on peut dire. Fait que, il faut péter la gueule aux trois. Fait qu'on va utiliser Météor. Puis, là, c'est ça. Ben, lui, il fait du dame... Ah, puis, il vous gèle, en plus. Fait que, ça, c'est vraiment chiant. Fait que, là, ça, en plus, ça l'empêche de l'attaquer. C'est ça, c'est parce qu'il vous attaque tout en même temps. C'est ça, l'affaire. Les trois vont pas vous attaquer. Fait que, ben... En tout cas, en bref, il est vraiment évé. C'est ça que j'ai oublié de vous montrer, là. Il y a une compétence que Jacques-Lin, il peut utiliser. Puis, ça va, en fond, empêcher de vous battre contre ça. Mais, quittez-vous pas. Je vais vous montrer les... Je vais vous montrer toutes les affaires, là. Ah, les shit. Regardez-moi ça, comment il est puissant. Fait que, là, ben... Écoute... Regénérer Jip Takman, là. Puis, espéris qu'il meurt pas. My God, regardez ça, comment ça tue. Puis, là, dans le fond, le roux, il est pas mort, il est pas roux. Fait que, en tout cas, il aurait peut-être pu changer le game over. Ça aurait été pas payé. Mais, en tout cas, whatever. Fait que, écoutez, on va essayer ça. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper le... My God, je sais vraiment pas quoi vous dire, là. Il est vraiment puissant. Est-ce que je vais essayer d'équiper la cinématique au plus vite, là. Puis, c'est ça. Fait que, comme je vous dis, là, les attaques sont vraiment puissantes. Puis, le dernier boss, écoutez, il est excessivement dur, là. Je pense même, là, que... Je pense même qu'on va s'arrêter là-dessus. Parce que, je pense que je vais faire une vidéo expressément juste pour ça. Parce qu'écoutez, sinon, ça va tellement être long, là. Parce que, c'est ça, comme je vous l'avais dit, là, il y a une compétence qui fait en sorte que vous n'avez pas à vous battre la première fois. Puis ça, ça va changer un peu la fin. Donc, j'aimerais ça vous montrer les deux fins. Fait que, en bref, c'est ça. Fait que, je pense que je vais faire une autre vidéo express pour ça. Pour l'instant, je vais finir là-dessus. Sur un beau Marilyn. Big Fat Castor. Puis toute la gang. Fait que, je vais vous faire la vidéo encore une autre fois, là. Parce que, elle est vraiment chill, là. J'avoue que la scène de fin, là, est vraiment hot, là. Avec tous les personnages. Puis, tout, là. Il y a vraiment... Je pense qu'il n'a vraiment oublié personne, là. Qui était là, puis... Écoutez-moi, je la trouve juste écœurante sur la scène, là. Sauf peut-être, bon, allez. J'avoue que les boss à la Mario. Quoi qu'elle est quand même drôle, là. Avec les... Avec les fantômes qui ont peur, là. Mais... Fait que, c'est ça. Fait que, dans le fond, Annex, c'est un enjeu, là. Comme vous avez pu le constater, là. Il y a vraiment beaucoup de... La quête, Annex, c'est de la quête. Puis là, c'est sûr que je n'ai pas beaucoup de temps. Mais... C'est parce que, normalement... Normalement, les combats sont vraiment, vraiment, vraiment longs. Parce que les Takman, il a fait en sorte que... En tout cas, les boss, souvent, ils ont vraiment beaucoup de vie. Donc, c'est pour ça que ça monte quand même assez drastiquement, là. Le nombre de temps de jeu. Donc, c'est pas mal ça. Fait que... Ça va être là dans la vidéo. Donc, là, on va parler encore du roux. Fait que je vais terminer ça sur le roux qui n'est pas roux. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis, à la prochaine.